Voilà la Reine de Saba, indissociable de Salomon et de l'arche d'Alliance. Il y a une connexion évidente avec la cathédrale de Chartres, évidemment. On peut lire Louis Charpentier, le mystère de la cathédrale de Chartres. Voilà, jolie Reine de Saba récemment rénovée. Le philosophe du feu, l'alchimiste, qui a réalisé la pierre philosophale, capable de transmuter les métaux en or grâce à la poudre de projection. Symboliquement, c'est mettre un terme à la dualité intérieure et retrouver l'unité des origines en nous, sceller le soufre et le mercure en nous. Voilà, le philosophe du feu. Le renvoi Salomon, indissociable de la Reine de Saba, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il est là. Alors là, c'est une Mélusine en fait, tout simplement. Elle caractérise les quatre éléments. La terre, l'air, l'eau, le feu. Regardez la légende de Mélusine, vous allez vite comprendre. Les quatre éléments. Donc là, c'est le cinquième quelque part, c'est la quintessence. Alors là, ici, on a plein d'éléments alchimiques. Le puits, la tour, l'étoile. Et bien évidemment, là, Jérusalem céleste. Et l'Arche d'Aliance, ici. La communion du chevalier que tout le monde connaît. L'ange au sourire qu'on ne présente plus. Et voilà, le labyrinthe thermétique de la cathédrale de Reims. Non, je rigole. Le couronnement de la Vierge, avec la lune de plomb à ses pieds. D'aucuns diront que c'est un boulet de canon. La licorne, animal fabuleux, qui synthétise l'union du soufre et du mercure. On l'associe plus souvent au mercure, face au lion qui représente le soufre. Tout dépend de la phase opératoire. Un des musiciens sur les huit. Alors, huit, c'est l'harmonie universelle. Et l'alchimie est un art de musique, comme disait Jean-Conseigne. Alors là, on a le travail de la vigne. L'agriculture céleste. Le labeur alchimique. Qu'on retrouve aussi à l'église Saint-Etienne du Monde. Une seconde Arche d'Alliance. Et ici, on a le feu de roue. L'Arche de Noé, allégorie alchimique. On a un lion, un cerf, peut-être un dragon, un coq pour la coction. Les deux cornes d'abondance.